Bonjour Stanislas Guérini, bienvenue dans les 4EV, un ministre remplacé par l'intelligence artificielle, ça c'est pas pour demain, ça ne vous fait pas une crainte ? Peut-être pas pour demain tout de suite, mais en tout cas je pense qu'on est au cœur du sujet aussi sur des questions de transformation de métiers, ça touche aussi les emplois publics et avec mes collègues Olivier Dussopt et Jean-Albert Barraud, on lancera d'ailleurs un groupe de travail sur cette question-là qui doit nous occuper parce que la transformation des métiers c'est au cœur des défis qu'on a appréhendés. On va en parler, c'est vrai que ces dernières décennies, un ministre de la fonction publique il venait plutôt nous annoncer des suppressions de poches chez les fonctionnaires. Vous, vous avez le problème inverse, c'est que vous avez 50 000 postes non pourvus dans la fonction publique, vous lancez aujourd'hui un salon national de l'emploi public, une grande campagne de communication également. Est-ce que la situation est à ce point critique ? Je pense que beaucoup de débats, vous avez raison de le rappeler, qu'on a eu ces dernières années et sont désormais derrière nous. Moi j'ai souvenir qu'à chaque élection présidentielle, quand on parlait des fonctionnaires, c'était pour mettre un chiffre à côté qui était le nombre de fonctionnaires qu'on allait supprimer. Y compris Manuel Macron qui promettait de supprimer 50 000 emplois l'an dernier quinquennat. Mais c'est pas faux. C'est fini ça. On a donc changé de programme. Donc ça c'est fini ces 50 000 promesses. Il y a eu une crise sanitaire, il y a eu un besoin de réinvestissement de la puissance publique sur le terrain pour mettre plus de fonctionnaires plus près de nos concitoyens, derrière des guichets, dans des hôpitaux, devant des élèves évidemment, et la fonction publique embauche. Moi je suis un ministre de la fonction publique dont le mandat ne repose pas sur les suppressions de postes, repose au contraire sur un défi dont j'ai fait mon défi principal qui est celui de l'attractivité de la fonction publique. Aujourd'hui, si vous allez sur le site internet choisirleservicespublic.fr, vous aurez toutes les offres d'emploi dans la fonction publique territoriale, à l'hôpital, dans les ministères, dans les administrations déconcentrées, vous aurez 58 000 jobs qui vous sont proposés. C'est aussi ça le message que je passe ce matin. On embauche évidemment des policiers, des soignants, des professeurs, mais on embauche des mécaniciens, on embauche des cuisiniers, on embauche des spécialistes de la data, des data scientists. Ce sont tous ces métiers qu'aujourd'hui on peut vous proposer. Il y a plus de 1 000 métiers différents dans la fonction publique. Moi c'est ça que je suis venu dire, c'est pour ça qu'on fait un salon. Il y a 5 000 personnes qui se sont inscrites, ce sera tout à l'heure, à Station F, pour montrer que la fonction publique, elle bouge, elle bouge les lignes, elle se transforme et elle embauche. Et donc vous souhaitez aussi communiquer, il y a des campagnes de pub au cinéma, sur les plateformes, vous adressez aux jeunes notamment. Le problème c'est qu'aujourd'hui la fonction publique, il y a quelques années c'était le graal pour tous les bacheliers, aujourd'hui ce n'est pas du tout ce qu'ils souhaitent les jeunes. Ils sont au contraire de la liberté, de la flexibilité, ils ne veulent pas l'emploi. Alors ce n'est pas totalement vrai, il y a quand même un tiers des jeunes qui se posent la question aujourd'hui de pouvoir rejoindre la fonction publique, mais si on veut pouvoir à la fois les convaincre, de venir, de rester aussi, parce que c'est ça l'enjeu qu'on a, il faut qu'on continue à transformer la fonction publique. Et elle se transforme en réalité beaucoup plus et beaucoup plus vite que ce que parfois le débat public peut permettre de montrer. On peut proposer des carrières qui sont très évolutives, changer de métier, il y a peu d'employeurs qui sont capables de proposer autant de métiers, autant de parcours de carrières différents. Mais ce n'était pas le cas avant, vous restiez dans votre emploi à vie pendant 40 ans. Beaucoup, justement ça a été trop ça, trop rigide, c'est ça qu'on est en train de faire bouger pour la moderniser. Vous savez, moi je considère que le défi de l'attractivité, c'est un défi. Et je l'ai toujours dit avec beaucoup de lucidité. En 10 ans, on a eu deux fois moins de candidats au concours de la fonction publique. Tous les ans il y a des postes vacants à tous les concours. Et donc il y a des postes vacants. Ce que je veux dire aussi, c'est que beaucoup avaient fait des prédictions en disant ce que vous transformez, la réforme de la haute fonction publique par exemple, ça mettra la fonction publique par terre. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai ce matin les derniers chiffres de nombre de candidats au concours de ce qui était l'ENA qui est devenu l'INSP. Il n'y a jamais eu autant de candidats à l'INSP depuis la création de l'ENA. Donc j'y vois aussi des signaux d'un attrait pour la fonction publique parce que beaucoup de gens, des jeunes et moins jeunes, se posent la question du sens, ont envie d'un métier qui a du sens. Et il n'y a pas de plus belle manière que de servir à l'intérêt général de faire la transition écologique, de faire la transition numérique, de travailler dans les métiers du soin que de travailler pour la fonction publique. Le problème de la rémunération, on va en parler dans un instant. Il y a aussi le temps de travail. Est-ce que par exemple, c'est aussi quelque chose qui est dans les négociations en ce moment avec les syndicats, la semaine de 4 jours qui est déjà testée dans certaines administrations pourrait être généralisée ? En tout cas, c'est des possibilités. Aujourd'hui, la fonction publique, elle a déjà la possibilité de moduler son temps de travail. Ça se fait par exemple à l'hôpital. Il y a certaines administrations qui se sont emparées de cette possibilité. C'est une semaine de 4 jours avec le même temps de travail. À 35 heures, qu'on soit extrêmement clair sur ces questions-là. Mais moi, je suis très ouvert sur ces questions. Et je les ai mises au cœur du dialogue social, avec les organisations syndicales. C'est en ce moment dans les négociations. Vous dites pourquoi pas faire 4 jours en travaillant un peu plus chaque jour pour arriver à 35 heures. La question du temps de travail, la question de la répartition entre le temps privé et le temps professionnel, la question du télétravail, la question de l'aménagement des espaces de travail. On est en train de transformer beaucoup d'espaces de travail. Toutes ces questions, elles sont au cœur de l'agenda social, au cœur de ce que je souhaite pouvoir discuter avec les syndicats, ce qu'on a commencé à discuter, et sur lequel je crois qu'on peut avoir des accords, qu'on peut aboutir, et on peut montrer qu'on modernise notre fonction publique. Le premier numéro 1, ça reste quand même la rémunération. Votre promesse, c'est que maintenant, qu'il n'y aurait plus d'agents publics payés en dessous du SMIC... Ça a toujours été le cas, pour être très clair. Alors pourquoi vous faites maintenant cette promesse, en disant qu'il n'y aura plus d'agents sous le SMIC ? Ce n'est pas une promesse, ce sont des actes. Parce qu'il y en avait encore. Non, 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 ça n'a jamais été le cas, mais au 1er mai, il y a une revalorisation du SMIC, qui est la cinquième revalorisation depuis un peu plus d'un an. Donc le salaire minimum est 10% d'augmentation. Et donc on aligne évidemment au même moment le salaire minimum de l'ensemble des fonctionnaires pour qu'aucun fonctionnaire ne soit payé au SMIC. Ça représente 420 millions d'euros d'augmentation de salaire, de réaligner ce salaire pour qu'au même moment, on augmente le SMIC et on augmente ce qu'on appelle l'indice minimum de traitement, c'est-à-dire le salaire minimum de la fonction publique. Mais j'ai été très clair avec les organisations syndicales, je leur ai dit que cet alignement avec le salaire minimum, ce n'est évidemment pas pour solde de tout compte. Je crois qu'on doit faire face à une deuxième année avec une inflation qui est importante, qui est en train de décélérer au global, mais qui est très forte en particulier sur les produits alimentaires, qui touche en particulier les bas salaires. C'est vrai dans le privé, c'est vrai dans la fonction publique. Et donc on doit discuter de ces questions-là. On l'a fait l'année dernière. Je suis le ministre qui a le plus augmenté le point d'indice depuis le début du quinquennat de François Mitterrand. Mais on doit à nouveau discuter de ces questions-là. Il y avait un coup de pouce d'1,6% effectivement pour les petits salaires. On peut aller au-delà dans les mois qui viennent ? L'année dernière, on a augmenté le point d'indice de 3,5%. C'est des choses qui sont très concrètes. C'est 2000 euros par an pour une sage-femme, c'est 800 euros par an pour une aide-soignante, par exemple, à l'hôpital. C'est beaucoup, mais il y a encore des pertes de pouvoir d'achat par rapport à l'inflation. Mais on doit faire face à une inflation qui est importante. Et dès que cette question-là, je la mets sur la table, peut-être avec une priorité qui est celle de mieux protéger les bas salaires, les classes moyennes, d'une certaine façon, dans la fonction publique. On a des effets avec l'augmentation du salaire minimum d'écrasement de grille. Je crois qu'on doit travailler à la question des évolutions de carrière, faire en sorte que quand on entre dans la fonction publique, dès ses premières années, on puisse voir des augmentations de son salaire pour ne pas trop figer les débuts de carrière. Voilà, c'est ces questions-là. On a besoin évidemment du dialogue social pour pouvoir avancer. À quel horizon pour les prochaines augmentations ? Je le dis très clairement, dès que possible, pour en discuter avec les organisations syndicales. Moi, je les ai appelées, il y a eu un conflit social qui n'a échappé à personne sur les retraites. Ça ne doit pas nous empêcher de nous parler, de discuter, de concerter sur ces questions qui sont, vous avez raison de le dire, je crois les premières préoccupations aujourd'hui des salariés du privé, mais aussi des agents de la fonction publique. Et donc, on doit pouvoir se mettre autour de la table pour discuter de ces questions-là. Dès les prochains jours, les syndicats nous avaient dit, leur demande, qu'on laisse passer le 1er mai. Donc, avant l'été, il faut se reparler. On puisse ensuite se reparler et je n'attendrai pas l'été. Je crois que c'est plutôt une question de jour et de semaine qu'une question de mois. Quelques thèmes comme ça dans l'actualité. Par exemple, hier, le groupe Renaissance, celui de la majorité, avait déposé une proposition de loi pour que désormais, devant chaque mairie, il y a le drapeau français et aussi le drapeau européen qui soit obligatoire. Le problème, c'est que ce texte a été rejeté en commission. Il y a même le modem qui était plutôt réservé sur ce texte. On fait quoi ? On l'abandonne ou on continue effectivement de défendre ce texte en disant qu'il faut le drapeau européen dans chaque mairie ? Sur le fond, je le défends. Et je pense qu'il faut expliquer et porter l'idée que mettre le drapeau européen, ce n'est pas opposer à défendre notre patrie, à défendre le drapeau français. Donc, je pense que c'est plutôt une idée de bon sens. Après, ce n'est pour moi pas la priorité. Je vais être très clair avec vous. La priorité, c'est de répondre aux questions de pouvoir d'achat. La priorité, c'est de répondre aux questions de transformation du travail. La priorité, c'est de la protection de nos concitoyens. La priorité, ce sont nos services publics, effectifs. Moi, je suis très engagé pour qu'on assure mieux les services publics du quotidien, les fondamentaux des services publics. On mobilise l'ensemble du gouvernement sur cette question-là. L'ensemble du gouvernement sera rassemblé la semaine prochaine pour justement travailler à la question des services publics du quotidien, ces fondamentaux-là. Voilà les priorités pour nous. On les laisse de côté pour l'instant. Les thèmes annexes comme celui-ci ou d'autres. En tout cas, il faut que ce texte puisse cheminer. Je n'ai pas à me prononcer sur sa destinée parlementaire. Je crois que les sujets prioritaires, ce sont plutôt ceux que je viens de mentionner. Un mot du Conseil constitutionnel qui a rejeté cette nouvelle demande de RIB, de référendum d'initiative partagée demandée par la gauche. Est-ce qu'il ne faut pas quand même revoir cette procédure qui permet de saisir comme ça les Français, de faire un référendum sur tel ou tel sujet, comme c'est le cas par exemple en Suisse ? Est-ce que ce RIB, au final, il n'a pas été créé à l'époque pour ne jamais être mis en place ? Je ne crois pas. Je vois surtout ces derniers temps qu'à chaque fois qu'une décision institutionnelle est prise, elle est immédiatement contestée parce qu'elle n'arrange pas ceux qui l'a porté. Moi, j'ai toujours été clair sur cette question de dire qu'en tout point, il faudrait respecter nos institutions et ce que décide le Conseil constitutionnel. Il ne décide pas sur le fond. Il a décidé en droit. Et il a à chaque fois donné des avis qualifiés en droit. La question politique, c'est maintenant, est-ce qu'on change le droit ? C'est la question qui nous était posée immédiatement. Est-ce qu'il faut mettre à plat des questions institutionnelles, avoir cette réflexion-là sur le mode de représentation, sur les outils démocratiques ? La réponse est oui, bien évidemment. Et le président de la République l'a toujours indiqué. Il l'a indiqué dans sa dernière élection présidentielle. La méthode me semble très importante de mettre en place justement une commission qui soit transpartisane, qui associe les chambres parlementaires, les présidents, les sénats, assemblées, ont été reçus et ont été mandatés par le président de la République pour travailler à ces questions, qui doivent nous permettre d'avancer. Mais n'oublions pas les priorités quotidiennes de la vie des Français, le travail, les services publics. Je crois que c'est là-dessus qui nous attendent principalement. C'est Anis Klesguerini, ministre de la Fonction publique, qui recrute, était l'invité ce matin des 4h. Merci, bonne journée.